Moi, je suis René Sissé-Samyon, je suis le directeur régional de l'information et de la communication de la Guinée forestière. Vous êtes en appel à la locale de la célébration de la journée mondiale de la radio. Tout à fait. Sur le thème Radio-Étern, quel est le message que vous portez à ce grand livre ? Je voudrais tout d'abord dire que la journée mondiale de la radio, la célébration, c'est une première en Guinée et c'est une opportunité qu'on donne à la préfecture de l'Abbé d'abriter cet événement. Et que, bon, cette journée est célébrée ici en différé parce que vous n'êtes pas à savoir que c'est le 13 février 1946 et que cette journée a été, comment on appelle, retenue par l'UNESCO pour justement la célébrer comme fête de la radio suite au lancement de la radio des Nations Unies. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est pourquoi on parle de différé ici et justement c'est un programme alléchant que nous allons développer, que nous avons développé déjà depuis le début de ce mois-là. Et puis bon, qu'on va clôturer demain par de grandioses manifestations. Non seulement au programme, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, il y a les tchèches qu'on va présenter, il y a des reportages que les journalistes déjà à l'intérieur ont pu produire qui vont être justement appréciés par des jurys et affectés des prix. Il y a aussi la poésie ou l'islam qui vont être primés. Et puis il y a les arts, comment on appelle ça, le concours des arts. Alors c'est un programme comme ça, les gens, et puis il y a les stands que les radios ont déjà installés, qui vont être équipés et visités par les nombreux, comment on appelle ça, invités, et qui vont venir demain, justement pour magnifier, demain 25 février, pour magnifier justement la radio. En fait, l'idée qui sous-tend la célébration, c'est non seulement de magnifier la radio, mais aussi de renforcer la cohésion entre tous les acteurs des médias ici en Guinée. C'est pourquoi on a impliqué dans l'organisation quasiment toutes les radios du pays. À travers ce concours, à travers la participation, donc c'est vraiment un événement majeur qui va être célébré demain. Quand on dit la radio BP, quel est l'état de vie en forêt ? Ah, mais la radio, c'est un puissant outil de changement et de développement. Et par cela, les radios de la forêt participent, comment on appelle ça, justement à maintenir ce climat de paix et de cohésion sociale au niveau de la région de Zérecouré. Donc, le participant est très fort, à la mesure où quasiment toutes les radios qui sont en forêt parlent, s'adressent aux auditeurs en langue. Et c'est ce qui fait que ces radios ont une forte coche d'audience auprès des, comment on appelle ça, des auditeurs, auprès de la population. Donc, c'est grâce à la radio, justement, ou aux radios, que le climat de paix et de cohésion sociale est justement instauré aujourd'hui dans cette autre partie de la Guinée. Donc, il faut rendre cet hommage à l'occasion, justement, de cette célébration à ces radios qui participent activement à l'essor d'une paix durable, d'une cohésion sociale pour le développement du pays. Justement, pour maintenir ces radios de la forêt dans la dynamique de la paix, quels ont besoin de quoi qu'on se tient actuellement ? Bon, mais les radios, les bosons sont immenses. Parce que moi, par exemple, quand je suis allé en forêt, ce que j'ai fait, c'était de faire un peu l'état des lieux. Et à partir de cette l'état des lieux, on a identifié leurs besoins et ça a été partagé entre tous les acteurs, tous les hommes des médias, à la Maison Régionale de la Presse. Et suite à ça, nous sommes en train, justement, de poser, nous avons priorisé les attentes qui ont été soulevées par les directeurs de radio, les journalistes et tous les lieux. Et en fonction de cela, nous sommes en train de trouver des partenaires pour financer. Mais en priorité, c'est la formation qui a été soulevée. Est-ce que vous voyez en première position ? Donc, nous mettons l'accent sur ce volet, formation, afin qu'il y ait une certaine clairvoyance dans la programmation des programmes au niveau des... de la formation et par rapport à la formation, c'est surtout des questions d'écriture radiophonique, c'est surtout des questions liées au type d'interview qu'il faut justement faire pour avoir... puisque c'est un genre transversal qu'il faut justement, comment on appelle ça, valoriser au niveau des radios, que les gens maîtrisent tant soit peu, et bien c'est, comment on appelle ça, ces formats radiophoniques, afin que, bon, les programmes qu'ils concoctent reflètent un peu la structure des différents formats radiophoniques. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous nous pentons, pour pouvoir justement réussir ce combat pour le maintien de la paix et de la cohésion, parce que Dieu sait que la forêt, très souvent, est une journée parfois de conflit. Il expliquait. Donc, nous, nous mettons l'accent. C'est pourquoi je salue cette thématique de cette journée, radio et paix. Nous mettons l'accent justement sur cette paix. Et les radios, oui, les radios ont produit les émissions qui vont être justement appréciées par les membres du jury ici, et des prix seront donnés. Tout ça, ça pourrait renforcer justement, comment on appelle, leur volonté de continuer à produire des émissions qui traitent des questions de paix et de cohésion sociale en région forestière. Avez-vous un message à nous confier ? Un message à nous confier. Et moi, je voudrais peut-être que les décisions qui vont être prises ici, que chacun se batte, afin de traduire dans les comportements, les décisions qui vont être prises ici, les remarques qui vont être faites ici, afin que ça ne soit pas seulement, comment on appelle ça, des discours vains. Est-ce que vous voyez ? Que ces discours soient traduits dans des comportements pour le mieux-être des Guinéens ? Voilà, moi, c'est ce qui est important, et nous qui sommes dans l'encadrement, qu'on puisse davantage s'impliquer dans l'encadrement, si me permettez cette redondance, des jeunes journalistes qui émergent maintenant, afin qu'ils s'inscrivent dans la dynamique du professionnalisme du métier. Je vous remercie. Merci beaucoup.